Il y a quelques jours, on a vu popper sur Instagram plein de photos d'enfants qui fêtaient leur rentrée. Leur belle tenue, leur beau sourire et leur nouveau cartable. Moi, ça m'a fait penser à Paul. Paul, je l'ai rencontré la première fois, je rentrais en école primaire. Il était là, avec son grand sourire, son cartable trop grand pour lui et sa belle tenue. Quand tous les enfants sont rentrés, on est tous rentrés, sauf Paul. Moi, je n'ai pas compris, du coup, j'ai demandé. On m'a dit, Paul, il est handicapé, il ne peut pas être avec nous. J'ai demandé, pourquoi ? Il m'a dit, c'est comme ça. L'année d'après, Paul était encore là. Toujours son sourire, toujours son cartable trop grand pour lui. Et quand on est tous rentrés, encore une fois, Paul n'est pas rentré. Sa maman l'a pris par la main et lui a dit, peut-être l'année prochaine, Paul. À la rentrée 2005, Paul était encore là. Son cartable trop grand pour lui, il l'avait troqué contre un sac à dos flambant neuf. Il en était fier de son sac à dos. Avec la bande de copains, on est allé le voir, on lui a dit, « Paul, c'est pour cette année, tu rentres avec nous ? » Il nous a dit, « Non, pas cette année. Mais avec la loi 2005, ça va changer. » Nous, la loi 2005, on ne savait pas ce que c'était. L'égalité des chances, tout ça, on n'en a jamais entendu parler. On est tous rentrés, on lui a dit, « Peut-être l'année prochaine, Paul. » Et les années ont passé, et chaque année, on lui disait, « Peut-être l'année prochaine, Paul. » Parfois, c'était le manque d'AESH. Parfois, c'était pas le bon moment. Une rentrée même, on a vu la maman de Paul se fâcher très fort et gifler le proviseur. Mais chaque année, c'était la même chose. Son sourire, sa belle tenue et son sac flambant neuf. Et cette phrase, « Peut-être l'année prochaine, Paul. » Aujourd'hui, Paul ne va plus devant les écoles à la rentrée. Ses éducateurs lui ont dit d'éviter. Un grand gaillard de 35 ans avec un large sourire, un sac à dos devant les écoles, ça fait bizarre. Paul n'a jamais fait sa rentrée. Il n'est jamais allé à l'école comme tout le monde. Et je sais que chaque année, à cette période, il regarde Instagram et il voit ses photos. Il les regarde avec un sourire triste. Et il murmure, « Peut-être l'année prochaine, Paul. » Je vous rassure, Paul est un personnage de fiction. Mais des Paul, il y en a plein. Des enfants, des adolescents qui, eux aussi, veulent leurs photos de rentrée. Comme tout le monde. Mais qui sait ? Peut-être l'année prochaine.